Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'information. On va essayer, comme je l'ai dit dans la précédente, de le faire un petit peu plus régulièrement histoire de vous tenir un peu informé des informations de la chaîne que ce soit sur Youtube, sur Twitch ou même sur les réseaux sociaux. Par avance, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de débouchés. Donc je suis désolé si ma voix n'est pas vraiment comme d'habitude et si je parle un petit peu du nez, j'espère que ça ne vous dérangera pas. C'est parti, on a plusieurs choses à aborder sur l'évolution de la chaîne et l'évolution de ce qui va venir dans les prochains jours, les prochains mois. Donc on commence tout de suite avec le premier point. Premier point, live JDR pour Halloween le 29 octobre 2021. C'est un vendredi soir sur twitch.tv slash lesd sans jeter tout attaché et sans accent. Venez nombreux, venez nombreux et nombreuses car je pense qu'on va vraiment bien se marrer. C'est sur l'univers monstre de Johan Sfar dans le JDR édité par BBE, par Black Book Edition. Donc voilà, un live avec toute l'équipe habituelle, avec Image, Milk, Mayal, Timmy et également une personne bonus, alors moi-même également en tant que MJ et une personne bonus en la personne de Ellie, notre community manager Facebook. Il vous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette session et je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Le jeu est vraiment très drôle et très axé parodique avec le fait de jouer des monstres qui essayent de garder leur humanité et de rester un peu caché au milieu des humains. Donc je pense qu'on va bien se marrer, ça va être très très drôle. Les personnages qui ont été créés sont hauts en couleurs. Je vous montre juste un croquis d'illustration là comme ça, ici, là. Voilà, stop ! Histoire de vous teaser rapidement, vraiment, soyez là le 29.10. Donc sur la chaîne Twitch, à partir de 20h, pour une soirée exceptionnelle. Alors, je sais, ça tombe le même soir que le lancement du The Event. On n'a pas fait exprès du tout, hein. Mais on espère que vous... On espère tout de même vous voir. Voilà, on espère quand même vous voir à cette soirée. Avant d'aller faire des dons chez Zerator et compagnie pour Action contre la faim. C'est aussi très important. Mais vous aurez tout le week-end. Donc venez un peu nous voir, voilà. Enfin, on espère que vous viendrez nous voir. Désolé pour ça. Deuxième point. Petit point performance sur cette saison 2. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Par rapport à la deuxième partie de la saison 1, on a perdu quelques habitués sur nos sorties d'épisode. Et on fait, globalement, un nombre moins important de vues, likes, commentaires que sur cette deuxième partie de saison 1 qu'on avait fait. Donc, j'imagine qu'il y a l'effet été et le fait que notre chaîne se soit un petit peu perdue dans l'algorithme au niveau référencement entre temps. Si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas encore regardé les épisodes de la saison 2 qui sont sortis, foncez. Vraiment, ne perdez pas de temps. Vous n'avez encore pas trop de retard. Donc, n'hésitez pas à aller visionner ces premiers épisodes de la saison 2. Histoire de ne pas prendre trop de retard, comme je disais. Et parce que... Enfin, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le plus vous aurez d'épisodes à rattraper et à visionner, le plus ça vous découragera de nous suivre. Et ce serait vraiment très, très dommage. Et nous, on a besoin de vous. On a besoin de vos vues, de votre soutien. Donc, plus que jamais, pensez, pensez à liker, commenter, partager tout autour de vous pour, comme toujours, nous aider au référencement et à la visibilité. Voilà. Donc, par avance, merci beaucoup pour votre aide. Et puis, si à la fin de la saison 1, vous vous dites on a fini l'aventure, on n'a pas envie de suivre la saison 2, je comprends tout à fait. C'est possible aussi. C'est triste, mais c'est possible aussi. Et dans tous les cas, merci de nous avoir suivis sur la saison 1 si vous ne voulez pas suivre la saison 2. Mais si vous voulez la suivre, sachez également que si vous trouvez que les épisodes en vidéo sur YouTube ne sont pas très pratiques parce que soit vous souhaitez les écouter en voiture, soit vous souhaitez peut-être les écouter au travail, eh bien, sachez que nous sommes présents aussi en podcast. Voilà. Que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Il y en a plein, plein, plein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre plateforme de podcast préférée. Cherchez Les Dessongetés. Et si vous le trouvez, eh bien, allez-y, vous pouvez rattraper les épisodes. Ils sortent chaque semaine aussi. Voilà. Troisième point. Enfin, troisième point. Voilà. Les soirées communautaires. Depuis ce début de saison 2, nous avons lancé quelques petites soirées à droite à gauche sur le Discord. Voilà. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le Discord. Il y a des conseils entre joueurs de JDR. Il y a des tables qui peuvent se monter. Il y a des petites théories de temps en temps qui sortent sur la série. N'hésitez pas à balancer des théories. On adore ça. Et moi, ça m'aide aussi à alimenter le scénario. Justement, parce que ça me permet de prendre un peu de recul sur ce que vous voyez et ce que vous imaginez. et le regard que vous portez sur la série. Donc, ça peut être très intéressant pour moi aussi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les fanarts. Les fanarts. Balancez les fanarts. Si vous en avez, n'hésitez pas à les balancer aussi sur le Discord. Ça nous fait plaisir. Mais toujours est-il que le Discord est surtout là aussi pour faire des rencontres communautaires. Sur Internet. Sur l'Internet. Et donc, toutes les semaines. Voilà. Suivez l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, allez voir ce qu'il y a là-dedans. On donne des informations à l'écrit sur la communauté, sur les animations de la communauté, etc. Et notamment sur ces soirées communautaires. Au cours desquelles, on peut faire plein de choses. On discute technique de montage ou de réalisation pour les épisodes. On discute aussi de lore, de jeux de rôle, de jeux vidéo, etc. N'hésitez pas à venir. Vous trouverez votre bonheur. Et puis, c'est toujours des soirées apéro très sympa. L'actualité des lives Twitch. C'est le quatrième point qu'on souhaitait aborder dans cette petite vidéo d'information. Plusieurs choses à venir sur Twitch. La première, ce sont des lives de création de voix. Et de travail de la voix. Pour aller chercher et travailler des PNJ auxquels on ne pense pas forcément. Ou des types de voix auxquels on ne pense pas forcément. On s'amusera à faire des lives de création de voix. Et je m'amuserai à essayer d'aller vers des voix que je maîtrise un peu moins. Pour travailler un peu mon élasticité vocale, comme on dit. La seconde, ce sont des lives de préparation de cartes. Que je vais essayer de rendre un peu plus récurrent. Mais ça dépend évidemment des besoins de cartes au niveau des sessions de tournage. Donc on verra en fonction de ça. N'hésitez pas à suivre les plannings de Twitch. Les plannings de live. Et de sortie d'ailleurs des épisodes. Où vous avez toutes ces informations là. Enfin, live session bac à sable. Vous en avez déjà vu deux sessions qui sont sorties sur Youtube. La session Boys avec un concept JDR autour du thème un peu South Park. Où ils jouaient des enfants. Le deuxième, c'était Mythologie Grecque avec une équipe Girls. Cette fois-ci, on a eu d'excellents retours sur ce live là. Donc c'était vraiment un gros plaisir. Et puis une grosse nouveauté aussi. Que de jouer dans un univers antique et mythologique. Et là, je ne vais pas vous spoiler encore sur ce qui vous attend. Lors de la prochaine session bac à sable. Mais notez-vous qu'elle interviendra peu avant Noël. Courant décembre. Alors c'est le 19 décembre pour être précis. Elle sera diffusée d'abord sur Twitch. Puis rediffusée sur Youtube. Avec du très 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 beau monde. Voilà, je ne vous spoil rien pour le moment. Je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux. Dont les liens sont dans la description. Pour découvrir qui rejoindra le cast. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Ce qu'on va avoir sur ce bac à sable. On a vraiment un cast incroyable. Donc vraiment, soyez présents. Parce que ça promet une session d'anthologie. Et puis enfin, cinquième point. Cinquième point, c'est le Tipeee. Le Tipeee est toujours ouvert. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a comme récompense sur le Tipeee. Et puis à nous soutenir sur Tipeee. Tout simplement, un euro, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup pour nous. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous donnent un, cinq, dix euros, quinze euros. C'est vraiment génial. Merci à vous. Vos noms apparaissent à la fin de chaque épisode. Et vous avez différentes récompenses. Alors il y a la possibilité notamment d'avoir les cartes de la campagne. Il y a la possibilité de créer un PNJ pour le rajouter dans l'aventure. Le dernier PNJ à avoir été joué dans l'aventure, c'est le compteur que vous avez vu dans les derniers épisodes. Avec le scénario Gien, le compteur Dervish Godriol. Il me semble que c'était par Christophe Oronet, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup à lui et n'hésitez pas à créer de nouveaux PNJ pour alimenter notre base de PNJ et les sortir à des moments un petit peu inattendus dans la saison 2. Et puis je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à vous, comme toujours, de nous suivre et de nous soutenir dans nos aventures. On progresse. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. On a atteint les 1070 abonnés, je crois. On avance gentiment vers les 1100, 1200. Il faut qu'on avance sur ces paliers-là. Et puis je vais rendre l'antenne parce que je vais encore avoir besoin de me moucher et d'éternuer. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo d'information. N'hésitez pas à nous suivre comme toujours sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch aussi, évidemment. Et puis l'onglet communautaire de YouTube. Et puis on vous fait des gros bisous. Et puis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Amusez-vous, mais n'oubliez pas. Les dés sont jetés. C'était Goldy. Et puis bye bye. Des bisous.